Pour en revenir au débat politique, Gaïa a été parrainé, il y a eu un candidat, mais il y a un débat où on a dit que c'est Bacirou Diamaï Faïd le candidat de PASSEF. Il y a un débat où on a dit que dans certains milieux de l'ex-parti PASSEF, nous n'avons pas un choix d'Ousmane Sonko, nous n'avons pas un cadre où on a retiré le choix, c'est Ousmane Sonko le candidat, qui a été parrainé Bacirou Diamaï, c'est parrainé Ousmane Sonko, et qui a été parrainé Bacirou Diamaï, tu as trahi Ousmane Sonko. Il n'y a pas que dans le cabinet d'Ousmane Sonko. Quelle version doit-on retenir ? La seule bonne et unique version qu'il faut retenir, c'est que Ousmane Sonko reste maître à bord et continuer à gérer sa stratégie. Il est au courant et c'est lui qui oriente tous les actes. Il est au courant et c'est lui qui oriente tous les actes. Voilà, tous les actes. Il n'est pas de ce genre-là. Il n'est pas de ce genre-là. Et c'est pour ça que d'ailleurs je suis très à l'aise dans PASTEF. Parce que je sais qu'il y a une organisation, il y a des règles et le leader doit assumer ce qu'il nous donne. Malgré les péripéties. Il n'y a pas de ce genre-là. Donc nous nous concentrons. Et en tout cas, moi ce n'est pas ça que je retiens. Mais je veux retenir moi. Quand nous lançons le parrainage officiel 111 de notre frère Bacirou Diamaï, pour l'animation des parrainages, on est en train d'avoir des résultats extraordinaires. Quand nous sommes les Sénégalais, nous avons des parrainages, nous devons recommencer. C'est ce que je veux dire. Tous les Sénégalais qui croient en ce projet de souveraineté. Je ne sais pas. Je fais de la politique pure et dure.